Aujourd'hui sur le stream du dimanche nous allons également refaire un petit tour sur Deadlink qui est un jeu que j'avais essayé il me semble en démo il y a de cela il y a bien un an je pense et qui est désormais disponible et du coup je me suis dit on va aller y refaire un petit tour alors je pense pas que je vais y jouer méga longtemps parce que c'est un jeu avec une formule relativement rejouable et répétitive et du coup le concept devrait être aisément saisi mais si je me souviens bien c'est un fps roguelite cyberpunk dans lequel on va se bastonner dans des petites arènes qui si je me souviens bien étaient très colorées écoute juste pour faire chier je vais prendre l'emplacement de mémoire 2 c'était mon jeu au didacticiel écoute j'ai déjà joué au 2 mais on va en faire le didacticiel ça fait jamais de mal ok écoute continuez avec tabulation les mecs c'est un choix pas le choix que j'aurais fait mais c'est un choix donc tant que si je savais même pas qu'il y avait un mémo dans l'univers de warhammer qui avait été annoncé bah dans le fond vu qu'ils ont même pas annoncé la thématique ni le nom ni quoi que ce soit je sais pas si on peut vraiment dire que le projet a été annoncé dans le... quelque part généralement les annonces de mmo c'est déjà les jeux vidéo où tu sais que le jeu a été annoncé et le jeu va sortir genre 8 ans plus tard au plus tôt donc là le fait qu'il y ait même pas la thématique ou quoi que ce soit c'est un peu compliqué je pense ou ça sent l'AVF de haute facture ça le bouton ouvert pour ouvrir ça sent l'AVF de haute facture vous pouvez effectuer des dash et des doubles sauts vous pouvez également utiliser votre fusil même si ça sert à rien bonjour, comment allez-vous les amis ? un fusil m'a l'air d'être un fusil à pompe ce qui est absolument pas pour me déplaire ramasser le lance-roquette mais avec un grand plaisir casser des 6 balls en mêlée pour obtenir des munitions ah oui c'est vrai que dans ce jeu il y a des baboules il faut leur mettre des patates pour qu'elles te filent des munitions ce qui est un peu particulier mais pourquoi pas la vitesse de mouvement du lance-roquette par mouvement je veux dire la vitesse du projectile est étonnamment élevée pour un MMO de ce genre un FPS de ce genre pardon généralement la puissance somme toute très efficace d'un lance-roquette est compensée un petit peu par le côté anticipation requise pour le projectile lorsqu'ils sont tous les ennemis marqués l'HD ressources, bouclier, primaire et secondaire, munitions d'armes tous les ennemis marqués est essentiel à votre survie c'est pas essentiel à leur survie par contre mon vieux ramasser la descente en rappel certes je sais pas vraiment ce que tu veux dire par ça mais certes utiliser la descente 3 fois c'est quoi la descente mec je crois que je vais te mettre en pas français relativement vite parce que tu as l'air de communiquer de manière un peu étrange ok la descente en rappel c'est le grappin les mecs fantastique j'aurais peut-être évité d'utiliser le lance-roquette au corps à corps j'imagine que c'est probablement pas une bonne idée shotgun ça marche d'enfer par contre euh... est-ce que je peux utiliser la descente en rappel qui n'en est pas une par là-haut ? ça n'a pas l'air d'être le cas à noter que je n'ai désormais plus d'objectif ce qui est pas ce que tu veux dans un didacticiel en règle générale ouais les grappins c'est toujours fun à utiliser quel que soit le jeu honnêtement utiliser le brouilleur certes mais il sert à quoi le brouilleur mec utiliser la descente quand utiliser le brouilleur ok le brouilleur stun fantastique j'ai l'impression que le grappin stun aussi dans le fond le combo grappin plus coup de fusil à pompe en pleine poire je dois avouer que c'est tout à fait plaisant en meuf ouais ah c'est ce qu'il dit la direction artistique est vraiment froide ouais mais c'est parce qu'on est dans le didacticiel si je me souviens bien le jeu se passe dans une espèce de ville cyberpunk relativement générique disons ouais c'est une grenade ça la grenade sur contrôle je suis pas giga fan par contre moi je t'ai mis une grenade dans la gueule et ça t'a pas suffi mec ok les grenades marquent les ennemis en règle générale les grenades vaporisent les ennemis mais marquer les ennemis me donnant des ressources c'est peut-être pas la pire des idées dans le fond cartouche taser prochain coup électrocutera l'ennemi matrice de chargement si la fenêtre d'inventaire de votre armure de combat sur la gauche vous trouvez la matrice d'un plan la matrice d'un plan se compose d'activateurs d'emplacement d'un plan et du sac à dos oui alors ça c'était le truc que j'avais trouvé intéressant dans ce jeu c'est que tu vas récupérer des pouvoirs un petit peu fun mais tu vas également pouvoir décider de comment est-ce qu'il s'active donc en gros là nous avons les conditions et là nous avons les résultats ce qui est plutôt drôle le fait qu'ils aient traduit le grappin en descente en rappel est à mourir de rire que du coup tu peux choisir tel bonus pour pour telle condition et je pense que ça risque d'être rigolo moi j'aurais bien aimé qu'il y ait peut-être davantage de conditions différentes et j'imagine que c'est pour éviter que t'équipes 17 000 plus différents aussi au bout d'un moment forcément ça ça a de forte chance de venir un petit peu de cheater tout ça donc là après à utiliser mon grappin j'ai une munition électrique qui s'active automatiquement ce qui est cool vous me rappelez les espèces de drones volants de merde du monde futuriste ou plutôt extraterrestre de Remnant 2 ils m'ont beaucoup cassé les bonbons je dois dire t'exploses le... t'exploses mais t'exploses pas vite fort bien perte de données imminente je suis tombé fantastique ah c'est ce qu'il dit ils ont voulu adapter la formule de Doom Eternal pour les munitions il y a beaucoup de FPS désormais qui essayent un petit peu cet équilibre de t'as pas beaucoup de munitions mais tu ramasses régulièrement des munitions en accomplissant des actions spécifiques je pense que c'est pas nécessairement une mauvaise chose après je trouve que dans certains jeux y compris Doom Eternal d'ailleurs ils ont un peu poussé le le concept tellement loin que que ça enlève un petit peu la liberté de gameplay que tu avais je trouvais d'ailleurs pour ça que je préférais le Doom tout court de 2016 que Doom Eternal enfin c'est l'une des raisons pour lesquelles je préférais Doom tout court à Doom Eternal un autre élément que j'ai vraiment pas aimé dans Doom Eternal c'est le fait qu'ils ont expliqué le le Doom Guy t'as pas besoin d'expliquer le Doom Guy c'est pas un mec c'est c'est un événement météorologique c'est un mec prod sur le chat qui dit Doom Eternal m'est tombé des mains perso ouais je m'en suis lassé assez vite aussi de Doom Eternal par rapport à à Doom 2016 que j'avais trouvé vraiment cool on va aller par là ça a l'air d'être par là que ça se passe bonjour manque un peu d'ambiance sonore dans cette ville c'est la thématique du jour c'est je me plains sur les ambiances sonores il faut que c'est une thématique suffisamment fréquente pour que ce soit pas juste la thématique du jour cela dit la musique a l'air de s'être réveillée ce qui est une excellente chose je suis mis à headshot absolument pas mérité à lui j'ai un autre flingue ou j'ai ça également je sais pas ce qu'elle c'est mais on va l'essayer c'est le lance-roquette ok cool le fait que ton arme de départ soit un shotgun et un lance-roquette donne immédiatement l'impression que ce jeu est basé sur un grand degré de subtilité et de diplomatie entre les hommes je sais pas ce que tu viens de dire mec mais j'espère que tu as dit je suis immunisé au fusil à pompe parce que sinon mauvaise nouvelle pour Watt un plan et donc si je me souviens bien à la fin de chaque arène de combat tu vas avoir le choix entre différentes destinations qui vont t'offrir différents bonus éventuels oui c'est exactement ce dont je voulais parler tout à l'heure quand je disais qu'à pousser ce concept un peu trop loin tu enlèves la liberté d'action du joueur la prochaine attaque de mêlée infligera 50 de dégâts supplémentaires vitesse de déplacement augmentée de 10% pendant 5 secondes il faut le gazer ah tu bouffes 2 d'énergie et je n'ai pas assez d'énergie là dedans c'est un problème écoute on va te mettre appel grappin mais je dois avouer que le bonus me fait pas super rêver 10 de bouclier temporaire le truc avec les baboules dans les niveaux dans ce jeu c'est que c'est très tentant de les utiliser tout de suite pour faire le le malin avec le grappin mais j'ai l'impression que c'est en fait peut-être pas intelligent du tout vu que c'est une de tes seules méthodes pour récupérer des munitions les niquer quand tu viens de rentrer dans la zone potentiellement du gâchis de munitions c'est à dire pour le moment j'ai pas trop de problèmes de munitions on peut pas stocker beaucoup de munitions ce qui est une certitude des crédits et par là y'a quoi de l'XP écoute à choisir entre l'argent et l'XP je choisirais toujours l'XP d'autant plus qu'à l'heure actuelle je ne sais pas ce qu'on peut acheter avec l'argent la musique fait relativement générique pour ce genre de thématique mais fonctionnent plutôt bien pour le moment je vais pas du tout leur en vouloir après honnêtement la thématique cyberpunk qui à une époque était une thématique qui était plus du tout à la mode d'ailleurs et une thématique qui est tellement codifiée je sais que c'est rare que les gens prennent beaucoup de risques dessus je dirais toi t'as le cul très solide et je sais pas vraiment comment t'endommager pour le moment je viens d'appuyer sur X pour changer d'arme j'ai trop joué à Redmint on change pas d'arme avec X dans ce jeu ok le monsieur nous a mis un coup de tête à la Edmonda ok le baril explosif nous aura sauvé c'est une excellente chose ah c'est ce qu'il aime bien la version Shadowrun avec de la magie et des orques ouais mais tu vois Shadowrun évidemment l'originalité de l'univers c'est le côté cyberpunk mais avec de la fantaisie dedans mais dans le fond l'univers lui-même de Shadowrun le monde dans lequel ça se déroule la ville ou les villes et ainsi de suite c'est pareil ça suit très fidèlement les codes du cyberpunk dégâts du lance-roquette sont augmentés gagne 25% de pouvoir de compétence pendant 5 secondes je ne sais pas ce que c'est du pouvoir de compétence mon vieux je vais prendre le truc de lance-roquette Yann qui dit cyberpunk égale ville avec néon en japonais et de nuit du stéréotype un petit peu mais oui c'est un petit peu ce que je veux dire c'est que c'est un genre et une thématique qui sont très reconnaissables et parfois peut-être un peu trop reconnaissables c'est cool d'avoir des codes définis et de pouvoir évidemment très bien reconnaître un genre ou un thème mais le problème c'est que dès que ce genre ou ce thème devient un peu populaire tout ça devient immédiatement beaucoup moins original et rapidement rébarbatif mais honnêtement il y a quelques années de ça on avait très peu de jeux cyberpunk qui sortaient mais désormais il y en a quand même vachement plus et j'ai un peu peur qu'au bout d'un moment on fasse un peu l'overdose du il pleut il fait nuit et il y a des néons dans tous les sens parce que tout est lassant au bout d'un moment enfin lassant est pas le bon terme disons que ça perd en originalité en quelque sorte oh les super romans là si vous pouviez arrêter de me bombarder le cul toutes les 3 secondes je dirais vraiment pas non j'adore la voix que tu as toi mon viens parce que ça me rappelle beaucoup les Tachikoma de Ghost in the Shell ce qui est une bonne chose à me rappeler parce que je les aime beaucoup les Tachikoma non mais mec j'ai plus de munitions ce qui est un soucis excellent Verbal Graven qui dit Syndicate c'était incroyable même si c'était trop dur pour moi c'était pas spécialement aisé Syndicate ouais ils avaient essayé de le moderniser Syndicate si je dis pas de conneries je me souviens plus honnêtement ils avaient même fait un je sais pas si vous vous en rappelez de celui là parce qu'il sortait vraiment de nulle part ils avaient même fait un FPS compétitif Shadowrun sur Xbox si je me souviens bien écoute je suis désolé les gars mais il y a un lance roquette qui s'appelle broyeur d'os donc évidemment je vais le prendre après tu penserais qu'un lance roquette par défaut est broyeur d'os je sais pas qu'est-ce que c'est que vous mettez dans vos roquettes les gars mais je pense qu'en règle générale ça suffit pour broyer des os quoi qu'il arrive il y a un qui dit les Tachikoma en VF ils sont insupportables écoute je ne sais pas je n'ai jamais maté Standalone complexe en VF je dois te dire il me semble pourtant que la VF du premier film Ghost in the Shell était plutôt de bonne qualité de toute façon à l'époque où le premier film Ghost in the Shell est sorti la majorité des animés en France avaient des bonnes VF je ne sais pas vraiment si c'est encore le cas de nos jours je dois dire déjà parce que je ne mate pas beaucoup d'animés de nos jours mais aussi parce que je ne les mate pas en VF il s'avère madame qu'entre l'étoile de ninja et le fusil à pompe c'est le fusil à pompe qui gagne quelqu'un devrait prévenir Naruto t'as besoin de se transformer en Kyuubi quand t'as un calibre 2 t'es très mignon toi mais j'aimerais que tu me laisses tranquille les mouvements dans ce jeu sont vraiment très plaisants le gameplay du FPS répond très bien aussi je dois dire la thématique des ennemis pour le moment est une fois de plus un poil générique mais bon c'est pas nécessairement un gros défaut il y a pas des masses de bons animés de nos jours par contre il y a des masses de Isekai totalement VF ouais je sais pas si c'est le côté il y a pas des masses de bons animés de nos jours au passage j'ai pris méga cher sur ce niveau je pense que c'est plus que de nos jours c'est beaucoup plus simple d'être exposé à une grande quantité d'animés et que comme beaucoup de choses généralement quand t'as accès à une grande quantité il y a une bonne partie de cette quantité qui va être naze je pense que la raison pour laquelle on pense qu'à une certaine époque tous les animés auxquels on avait accès étaient des animés de qualité c'est parce qu'il y avait que les animés de qualité qui arrivaient jusqu'à nous alors que de nos jours on a probablement accès à tout store une grenade ? oui je dois t'avouer que depuis le début j'ai pas vraiment utilisé de grenade mec Greg qui dit je viens de donner moi les infos sur leur MMO Warhammer en développement c'est fou à quel point les mecs arrivent à pondre 45 pages d'articles avec du vide ouais je comprends vraiment pas pourquoi ils ont commencé à communiquer sur le jeu s'ils peuvent absolument rien dire sur le jeu et puis je suis également pas super sûr que choisir Jack Emert en tant que porte-parole pour le marketing de ton jeu est une très bonne idée c'est pas vraiment le mec qui a la meilleure réputation dans le milieu mais bon après c'est lui le directeur du studio qu'ils ont choisi donc dans le fond ils ont choisi leur poison mais personnellement de nos jours quand je vois un jeu un memo signé Jack Emert ça m'inspire pas vraiment confiance aïe je viens de me tuer tout seul avec mon lance-roquette je suis très fier de moi après là où t'as pas tort Kalayel je pense sur ton commentaire sur les animés c'est que y'a très clairement beaucoup trop de putains d'isekai de nos jours et je trouve qu'il y a également beaucoup trop d'isekai qui essayent de faire la blague de on est un isekai mais on se moque des isekai parce que c'était drôle la première fois qu'ils ont fait ça notamment avec Konosuba mais au bout d'un moment c'est un peu toujours la même blague les mecs le gars qui dit je connais pas du tout ce gars Jack Emert était le directeur de Cryptic Studio à l'époque de City of Heroes et était notamment réputé pour pour la qualité de City of Heroes a augmenté lorsqu'il a quitté l'équipe de City of Heroes et ensuite il a commis Star Trek Online Neverwinter il s'occupait de DC Universe Online à une époque il était également en charge du MMO Marvel qui est jamais sorti parce qu'il a été annulé bon c'est pas vraiment un c'est pas vraiment un directeur créatif qui est associé à des très bons jeux de manière récente le seul bon jeu sur lequel il a travaillé c'est City of Heroes et une fois de plus la majorité des gens préféraient City of Heroes lorsqu'il était plus sur City of Heroes ce qui est probablement pas un bon signe et également c'est un créateur de MMO qui est réputé pour détester le PVP ce qui à mes yeux pour un MMO Warhammer c'est un peu passé à côté du sujet personnellement j'ai rien contre les MMO qui se concentrent sur le PVE ni contre les MMO qui se concentrent sur le PVP et quant à une thématique Warhammer il est évident que les gens vont vouloir du PVP ça me rappelle un peu l'époque où ils avaient fait ce MMO Pathfinder là Pathfinder Online qui lui contrairement était concentré PVP alors qu'une fois de plus pourquoi tu prends une franchise telle que Pathfinder pour faire du PVP c'est une franchise majoritairement connue pour le jeu coopératif ouais c'est un peu paradoxal de choisir une franchise qui est réputée pour le fait que personne peut se blairer dans cette putain de franchise et qu'il se passe leur temps à se mettre sur la gueule et de dire je ne veux pas faire un jeu PVP et bon on verra ce que ça donne écoute dans genre 12 ans quand ça sortira ou dans genre 3 ans quand ce sera annulé mais ouais une fois encore le choix du studio m'inspire vraiment pas confiance en fait le choix du studio de Jack Emert qui est un nouveau studio qu'il a créé en quittant Daybreak je crois le choix du studio de Jack Emert pour une franchise aussi grosse que Warhammer ça me rappelle un peu lorsqu'ils avaient voulu refaire leur hack and slash tout pourrave sur Magic the Gathering c'est le genre de jeu où tu vois quel studio ils ont choisi tu sais déjà c'est pas la peine de trop en attendre de ce jeu surtout dans le milieu du MMO qui est un genre qui coûte giga cher et qui met giga longtemps à être développé bien qu'il n'y ait pas vraiment de renouveau du MMO en ce moment il y a quand même davantage de projets en progrès de nos jours que c'était le cas il y a quelques années donc j'ai beaucoup de doute qu'ils aient pas pu trouver un studio un petit peu plus prolifique prometteur pour une franchise aussi massive il y a un qui dit d'ailleurs New World ça dit quoi ils continuent de bosser dessus j'imagine ouais après je dois t'avouer que j'ai complètement lâché l'affaire perso MedTech j'imagine que c'est pour soigner j'ai toute ma vie à l'heure actuelle donc partir par là plus 10 de dégâts élémentaires plus 15 de bouclier max plus 25 de dégâts toxiques écoute on va prendre ça ouais New World j'ai un peu lâché l'affaire pour moi vraiment le problème enfin l'un des problèmes majeurs de New World j'en ai vraiment rien à foutre du monde du jeu et pour moi dans un MMO il faut que j'en ai quand même un minimum quelque chose à foutre du monde du jeu c'est vraiment difficile de s'investir dans un monde de jeu qui t'intéresse pas du tout cette décision de faire du du pseudo conquistador fantasy c'était vraiment une idée à la con je sais pas qui ça intéresse mais en tout cas c'est pas moi on va continuer à se donner des munitions mec je devrais utiliser davantage les grenades mais elles ont une zone d'explosion extraordinairement réduite ce qui est pas idéal écoute je vais prendre celui-là parce qu'il coûte pas cher en énergie j'entends ouais je pense pas qu'ils aient lâché l'affaire sur New World après je crois que le studio de New World a été mis en en charge du deuxième MMO Lord of the Ring d'Amazon là vu qu'ils ont annulé le premier pour annoncer un deuxième derrière ce qui est pour le coup vraiment très étrange mais c'est pas grave je crois visiblement la thématique du deuxième est pas la même que celle du premier ce qui une fois de plus c'est vraiment très étrange et vu d'ailleurs la thématique du deuxième MMO le seigneur des anneaux j'ai un peu peur que ça signe la mort de l'autre eau tout ça qui était un jeu que j'aimais beaucoup un jeu que prod aimait beaucoup d'ailleurs si je me souviens bien aussi il semble me souvenir que c'était toi qui l'avais testé si je dis pas de bêtises il est possible que je dise des bêtises la grande passion de dire des bêtises le gameplay de ce jeu répond vraiment bien les ennemis sont un peu inintéressants dans leur comportement pour l'instant et les arènes sont pas désagréables visuellement mais manquent un petit peu de créativité d'un point de vue level design mais bon le gameplay fonctionne très bien ce qui est probablement le truc le plus important je pense Aziz qui dit l'autre haut s'adresse beaucoup aux nerds de Tolkien je pense que la version Amazon sera plus mainstream oui mais le truc c'est que le premier projet de MMO le seigneur des anneaux d'Amazon se passait pas à la même période que les livres donc je pense qu'il y avait tout à fait la possibilité de cohabiter avec l'autre haut sans aucun problème et ce projet là ils l'ont annulé et leur nouveau projet de MMO le seigneur des anneaux visiblement va se passer à une époque proche ou pendant le déroulement des livres ce qui je doute beaucoup va être une bonne chose pour l'autre haut qui a le le même délire que généralement sur ce genre d'accord de franchise ils aiment pas trop faire cohabiter deux trucs qui font une chose des choses similaires je veux dire rappelez vous par exemple de l'annulation de de Marvel Heroes pour l'annonce de Marvel's Avengers juste parce que c'était deux jeux qui visait à peu près le même genre de public et qui au plus au final a causé la disparition d'un hack and slash modeste mais relativement sympathique pour donner naissance à un jeu service dont personne a rien à foutre j'ai un peu peur qu'on arrive avec le même genre de résultat avec l'autre haut hélas on verra peut être que je suis médisant ouais ça me fera un peu de peine de voir l'autre haut disparaître parce que malgré le fait que j'y joue plus vraiment notamment parce qu'il cause des problèmes de son lorsque j'y joue à chaque fois ce qui est très désagréable malgré le fait que j'y joue plus vraiment c'est vraiment un MMO que j'avais beaucoup apprécié après faut dire j'étais vraiment le public visé d'ailleurs j'étais tellement le public visé que j'ai j'ai pas un abonnement à vie à l'autre haut j'ai deux abonnements à vie à l'autre haut donc c'est pour vous dire si j'étais le client pour le truc parce qu'à l'époque pour les gens qui ne le sauraient pas certains MMO vendaient des abonnements à vie hack sur le chat qui dit j'en ai pas vu beaucoup d'Isekai je sais pas pourquoi j'arrive pas à accrocher à ce style y'en a des sympatoches des Isekai mais bon y'en a aussi beaucoup de franchement pas terrible celui qui est peut-être le plus populaire dans le sens qui a le plus popularisé le genre c'était Sword Art Online qui à mes yeux est franchement naze donc euh bon j'imagine que c'est un boss par là et il me reste genre 10 points de vie donc ça va être festif le prochain tir deviendra le Money Shot je ne sais pas ce que c'est le Money Shot mon vieux vas-y balance hein prod sur Jet qui dit l'Autron et Donjons et Dragons Online sont de toute façon sous perfusion si Amazon débarque avec ses gros bifetons j'ai peur qu'il tienne pas longtemps ah oui non c'est clair après techniquement l'Autron il lui injecte encore du contenu hein ils ont même une euh une nouvelle classe qui est censée arriver bientôt dans le jeu je crois donc c'est qu'il doit y avoir euh au moins suffisamment oui toi tu vas très clairement me tuer en l'espace de 3 secondes mais il doit au moins y avoir suffisamment de joueurs pour justifier de faire quelque chose avec il me reste désormais 2 points de vie donc j'aurais survécu davantage que 3 secondes c'est mieux que ce que je pensais c'est pas beaucoup mieux mais c'est mieux j'aurais pu faire un effort sur le bruitage du missile dit-il en en mourant dans d'atroces souffrances pardon y'a rien qu'il est stylé ce boss un Tachikoma rouge oui d'ailleurs je sais pas si t'as vu mais vu qu'il s'appelle Shokikoma j'imagine que ce n'est pas du tout une coïncidence le fait qu'il ressemble à un gros Tachikoma regarde ceci ce qui dit je rejoins ton avis pour Sword Art Online oui je crois que Sword Art Online c'est pas un avis très original que de penser que c'est de la daube après dans le même genre il y en avait un qui s'appelait Log Horizon je crois si je dis pas de conneries qui était un petit peu plus cérébral j'ai pas maté l'intégralité du truc mais mais de toute façon les isekai y'en a plein canon arc hack qui dit y'en aurait tellement à faire avec l'univers Tolkien ah oui non c'est sûr y'a de quoi faire dans la terre du milieu mais c'est marrant à chaque coup qu'il y a eu une tentative parce que c'est même pas la première tentative de faire un un MMO dans la terre du milieu qui ne suit pas le seigneur des anneaux vu qu'à une époque il y avait Middle Earth Online qui était en développement et qui est jamais sorti mais c'est vrai que dès qu'il y a une tentative de se de s'éloigner un petit peu des bouquins t'as jamais le projet qui sort ce qui est dommage parce qu'une fois de plus ça pourrait être un bon moyen de faire du seigneur des anneaux sans faire ce que les gens connaissent déjà par coeur mais c'est vraiment une licence qui te permettrait de faire un milliard de trucs du côté du MMO même en séparant relativement de ce qui se passe dans les bouquins et quand je dis les bouquins je veux parler de tous les bouquins je pense qu'il y a vraiment moyen de faire des trucs quel pistolet il a un recul très significatif ce canon là je sais pas ce que c'est mais je suis relativement fan par contre ça fonctionne très bien honnêtement la musique elle fait le taf je trouve une fois de plus elle est pas révolutionnaire mais elle est dans le ton quoi j'aime pas le fait que dans la majorité des cas j'ai l'impression qu'il y a qu'une seule sortie j'aimerais vraiment bien avoir des choix à chaque fin d'arène dégâts du pacificateur augmenté de 20% pendant 5 secondes pendant ce que les coups au point faible corronneront les cibles écoute je ne sais pas si je vais mettre beaucoup de coups au point faible mon vieux donc on va ok donc lui il a un translocateur et un leurre IFF je ne sais pas ce que ça fait mais ok le leurre IFF c'est un clone qui attire l'attention j'imagine oui le recul du revolver est un peu grotesque on dirait qu'il danse tellement il booste je suis un cyborg là tu peux pas t'installer un compensateur sur tes bras robotique mon vieux c'est un effort bordel de merde joli tir ma foi totalement involontaire évidemment mais il a tout le talent est ce que c'est pas de la chance qui s'ignore pas du tout au cas où vous poserez la question non pas du tout mais et donc le clone holographique a l'air relativement utile je l'avais tandis que contrairement à à l'attaque stun de l'autre perso j'ai pas l'impression qu'il qu'il marque les ennemis je vais prendre les points de vie ou ceux des dégâts élémentaires je sais pas si j'en affiche des masses kaboom baby ok il y a un mec qui était au corps à corps là je suis pas giga fan ok donc pas de grappin mais un téléporteur c'est cool mais une fois de plus l'avantage du grappin c'est que je peux l'utiliser sur les ennemis le téléporteur j'ai pas l'impression dans mon vieux devrait avoir une méthode pour tuer plus facilement parce que je galère à chaque coup et je pense que le jeu ne veut pas me faire galérer autant du moins j'aurais tendance à espérer et ce revolver a vraiment une quantité de recul absolument grotesque ok je peux en fait elle est bien utiliser le le téléporteur pour stun les ennemis ce qui est une bonne chose c'est un peu confus mais c'est une bonne chose ça bouffe combien de munitions cette merde ? j'en ai ramassé 30 j'ai tiré 3 fois avec certains dirait ça en bouffe probablement 10 par la magie des mathématiques et je suis là pour me plaindre pas pour réfléchir j'ai essayé de me claquer les fesses façon Hulk un plan et pas d'autres décisions donc écoute un plan écoute je vais prendre ça parce que je ne sais pas comment je peux étourdir les ennemis avec ce build c'est un chat qui dit d'ailleurs à propos du Seigneur des Anneaux il y a un gros mod de Shire pour Skyrim je sais pas ce qu'il veut ce qu'il vaut ouais je dois t'avouer que j'ai jamais essayé c'est toujours des mods populaires les mods Seigneur des Anneaux les trois quarts des jeux vidéo qui ont ce genre de mods c'est toujours Star Wars et le Seigneur des Anneaux les deux premières conversions totales et dans certaines situations Warhammer ou Warhammer 40 000 je me rappelle notamment du mod Star Wars pour Mountain Blade Warband qui était plutôt rigolo comme beaucoup des mods pour Mountain Blade Warband maintenant donc cette arme bouge bel et bien 10 de munitions à chaque coup que tu l'utilises c'est un soucis il y a le Tashikomai des QI je devrais vraiment beaucoup plus utiliser les grenades c'est passé où mon dalle ? écoute il doit être mort parce qu'il est pas là faut croire xp ou jeton je ne sais pas ce que c'est un jeton donc on va aller voir oui ces zones transitionnelles je ne suis pas sûr de l'utilité aussi je pense que d'un point de vue géographique de zone les arènes auraient gagné à être un petit peu moins toujours des cubes quitte à vouloir faire des zones de transition hein à chaque coup ils auraient peut-être dû essayer de faire peut-être des des zones un petit peu plus longilignes et à quelque part switcher un petit peu le l'architecture de l'endroit que tu visais le flank t'es pas nécessairement mauvais mais t'as vraiment une quantité de recul absolument grotesque j'aime vraiment pas le fait que la grenade a si peu de zone d'effet par contre dans un jeu vidéo t'as pas généralement l'habitude d'être précis au millimètre près avec une grenade là le fait que je dois vraiment la coller droit dans la gueule de l'ennemi ça va un peu à l'encontre de mon de mon habitude disons c'est passé au philippe c'est là la difficulté du jeu a l'air d'être assez prononcée en tout cas parce que les initiatives de régénération de points de vie ont l'air d'être vraiment très très peu nombreuses une fois encore les arènes elles se ressemblent un peu trop toutes je pense l'honneur t'es pas méga solide contre Johnny le Sumo sorti de Street Fighter 6 d'ailleurs Honda très casse-couille dans Street Fighter 6 pourtant j'ai un certain respect pour le personnage que je jouais dans le cas et leur bordel dans le 6 il me casse sérieusement les pierres il vient pas de te tuer il y a genre 2 secondes mon gars cachikoma beaucoup moins solide qu'ils en ont l'air je veux avouer il faut vraiment rester constamment en mouvement dans le jeu putain je me parais revenu à l'époque de Serious Sam d'ailleurs je crois qu'il y a un nouveau Serious Sam qui sort je sais pas qui les achète encore les Serious Sam à une époque c'était vaguement drôle Serious Sam mais c'est quand même devenu un genre carrément de l'ado au fil des épisodes je suis un peu étonné à chaque coup que je vois il y en a un en développement ou sur Steam t'as vraiment la gueule solide mon vieux et c'est un problème arme loot, crédit ou XP ? XP je j'aime pas quoi SR dans le fond hein charge EM, électro laser canon arc canon arc c'est celui que j'ai peut-être ? vas-y balance électro laser mec fort bien je sais pas si ça va m'aider mais on va essayer t'as l'air de faire bobo cela dit c'est bien cool t'as pas l'air de faire grand chose à aide mon Ronda mais ça c'est un peu dommage c'est lui qui m'emmerde le plus si je me permets la remarque sur les monstres de base en tout cas ça fait très mal mais après sur les monstres de base l'arme spéciale que j'avais tout à l'heure les vaporisait littéralement instantanément est-ce que je gagne vraiment tant que ça au change ? rappelle un peu le tir secondaire du fusil plasma de Unreal Tournament bon j'étais d'ailleurs pas le plus grand fan je dois dire du tir secondaire pas du fusil plasma le tir primaire il était pas solide mais il faisait très mal ce qui avait son utilité et non vraiment vos grenades les mecs faut investir dans les explosifs j'aimerais bien quand je lance une grenade de toucher les mecs qui sont à 3mm à coté le design des ennemis de base et il me semble en plus que j'avais dit la même chose lors de la démo le design des ennemis de base est vraiment beaucoup trop générique c'est l'espèce de cyber sumo c'est pas giga original mais au moins c'est intéressant peut-être sur le plan thématique mais bon le mec avec des tatouages et des flingues c'est ça va pas changer ma vie les machins volants vous êtes très casseco et j'espère que vous en êtes conscients oui j'ai lancé une grenade dans le dé bon je ne sais pas s'il y a un indicateur visuel sur l'écran qui t'indique lorsque tes aptitudes sont rechargées et s'il y en a rien je dois avouer que c'est tellement le bordel en permanence sur l'écran là que c'est un petit peu difficile de saisir ce qui se passe dans l'interface vu le rythme auquel le jeu avance et à quel point il est visiblement capital dans ce jeu d'être littéralement toujours en mouvement c'est pas super hésit de jeter un coup d'oeil en bas à droite pour savoir si mon pouvoir est rechargé ou non une fois de plus j'ai qu'une seule option à la sortie de l'arène ce que je trouve un peu décevant ma foi pour être sur le chat qui demande est-ce que tu as regardé un peu ce qu'ils ont montré sur Path of Exile 2 ce week-end ? pas du tout non mais j'ai cru comprendre que c'était plutôt bien reçu par le public après comme je disais en début de stream sur Path of Exile 2 je pensais que c'était une erreur de leur part de ne pas avoir profité du boulevard que leur a laissé Blizzard avec la sortie de Diablo 4 qui leur a vraiment laissé le temps de déployer Path of Exile 2 et au final vu le résultat de Diablo 4 il s'est avéré que attendre la sortie de Diablo 4 était plus intelligent ouais évidemment ils ne l'ont pas attendu je pense que le Covid a beaucoup joué sur le grand retard de Path of Exile 2 et ouais au final ça va bien les arranger de sortir après depuis Diablo 4 une fois de plus Diablo 4 excellente campagne marketing pour tous les autres jeux vidéo ouais ça va bien leur servir je pense je suis quasiment piqué ça va pas en s'arrangeant j'ai l'impression qu'il faut peut-être vraiment miser à Donf sur la création de bouclier en fait je ne suis pas vraiment le meilleur personnage pour là mais bon les grenades aident la vie vraiment pour la recharger j'ai pas trouvé la méthode si méthode il y a donc prenons du bouclier à la place donc j'espère qu'au bout d'un moment tu n'existes plus dans le niveau parce que tu es vraiment très agaçant comme ennemi si tu veux tout savoir ok nous avons une zone de danger et je n'ai pas trop le choix que d'aller dans la zone de danger vous voyez le baril vert il y a une tête de mort dessus j'étais en train de me poser la question peut-être que le baril vert il soigne il y a une tête de mort dessus je pense que le baril vert ne soigne pas ok une boutique est-ce que tu vends de la vie ? oui ? est-ce que j'ai 200$ ? merci beaucoup ah on peut acheter des emplacements supplémentaires de mod ce système là alors système d'implant c'est probablement le truc de progression qu'il y a de plus intéressant et d'original dans le jeu donc le fait que tu puisses débloquer davantage de slots est une excellente chose spider ouf tant que tarantule tarantule tu m'as l'air d'avoir des lance-missiles destructibles je vais essayer de les détruire si tu ne vois pas de manière et je n'ai plus de munitions ce qui est un problème j'ai désormais à nouveau des munitions allez munitions de l'arme spéciale elles partent en une demi-seconde là les amis je ne fais que pas assez je ne sais pas ce que c'est que je ramasse mais je le ramasse tu as fait l'erreur de te mettre sur mon chemin alors je suis ravi que tu me parles pendant que tu me tires des missiles dessus mec et déjà ce n'est pas très civilisé et en plus de ça je n'ai pas vraiment l'occasion de te lire pendant que tu poses j'espère que tu le prendras pas mal et j'ai un peu de mal à concilier la diplomatie avec les missiles dans la gueule et peut-être est-ce un manque de sophistification de ma part dans le fond il s'aime c'est bien d'avoir un point faible sur l'avant aussi sur le grand laser là ça c'est pas assez aisé de voir quand est-ce qu'il te touche et quand est-ce qu'il ne te touche pas il est vraiment très brillant comme garçon il m'a l'air énervé c'est pas bon pour la santé d'être constamment en colère les mecs vraiment tu es décédé c'est une bonne chose je continue à gagner de l'xp pour l'instant je suis pas sûr de savoir à quoi sert l'xp je dois dire je ne sais pas si j'ai gagné un niveau depuis tout à l'heure car une fois de plus c'est un peu difficile de voir ce qui se passe pendant que tu es en train de jouer à ce jeu parce qu'il y a beaucoup de choses qui bougent en même temps sur l'écran mais je ne suis pas sûr d'avoir saisi à quoi sert l'xp il y a rien qui dit j'aime bien les boss qui te racontent des trucs dans des fps qui vont à 200 à l'heure bah surtout là où pour le coup si tu t'arrêtes de bouger tu te prends 43 missiles dans la gueule donc oui c'est un peu compliqué on se croirait dans l'entrée de la dark zone de The Division ok nouveau biome même ambiance j'imagine qu'on va voir des nouveaux ennemis pour l'instant je le trouve très solide ce jeu il est pas méga original dans ce qu'il fait au delà du système d'implant mais mécaniquement ça marche vraiment très bien et une fois de plus quand tu fais un jeu qui se base énormément sur tes mécaniques de gameplay le fait que ces mécaniques de gameplay soient solides est évidemment une excellente chose ok le fait que le fps soit bien dans ce fps c'est tant mieux pour eux je pense que je vais pas faire long feu ici les ennemis ils ont l'air de pas plaisanter les masques je crois qu'il explose au bout d'un moment mon l'air je dis pas de bêtises merci pour le bouclier mec je vais en avoir une trippée et donc j'ai vraiment l'impression que le jeu t'encourage à mort à générer du bouclier donc c'est probablement pour ça qu'ils te laissent vraiment pas te soigner du tout c'est que je pense qu'ils veulent que tu utilises le bouclier à la place et ma capacité de grenade ça m'intéresse la reine qui dit par contre les mechas à chenier comme il y en a dans Armored Core je trouve ça tellement sale dans Armored Core généralement la capacité de personnalisation de ton mecha est assez élevée et assez détaillée vis-à-vis des différentes pièces que tu peux choisir parce que la franchise en règle générale se base beaucoup sur utiliser le bon build pour les bonnes situations après honnêtement de ce que j'ai vu là et je suis pas vraiment surpris mais de ce que j'ai vu il y a eu un événement preview là pour Armored Core 6 et j'ai noté que la réception du truc a peut-être pas été aussi positive que beaucoup de gens s'attendaient et je dois avouer que je suis pas vraiment surpris je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vu que c'est un jeu from software s'attendaient peut-être à du typique from software par rapport à ce qu'ils ont fait pendant ces genre 10 à 15 dernières années là alors que c'est pas du tout la même formule Armored Core je pense que le réflexe de je vois un jeu from software j'achète un jeu from software va peut-être en en décevoir quelques-uns sur sur celui-là et une fois de plus je pense pas à cause de la qualité du jeu c'est simplement parce que c'est très différent de ce qu'ils font désormais j'aime vraiment pas les grenades qui explosent à 0,3 cm dans ce jeu ça veut dire que c'est très agaçant Neural Boost vas-y pour Neural Boost mec je sais pas vraiment à quoi ça sert Y'a rien qui dit ouais les gens ils s'attendent à Elden Ring avec des robots oui et je pense qu'ils vont très clairement être désagréablement surpris s'ils s'attendent à Elden Ring avec des robots bonjour putain les instructions de l'acteur c'était essaye de surjouer jusqu'à ouvrir une deuxième dimension ou est-ce que putain 15 points de vie je vais probablement pas faire long feu ce qui d'un point de vue le timing me dérangerait pas trop je crois je suis d'ores et déjà en train de faire des ursues ce qui veut dire au passage que Super Catboy on y jouera une autre fois au cas où ce ne serait pas évident alors je n'ai pas vraiment vu le temps passer que ce soit sur Calderia là ou sur Dead Link ouais Dead Link je trouve ça cool en plus c'est pas très révolutionnaire mais bon tous les jeux n'ont pas vocation à être révolutionnaire dans le fond mais ça fait ce que ça fait relativement bien et dans le fond n'est-ce pas l'idéal et c'est toujours cool d'avoir des roguelites qui font pas simplement du clone d'autre chose quand bien même les roguelites fps vont commencer à devenir suffisamment communs pour qu'on arrête de les considérer comme des anomalies mais c'est toujours un petit peu plus dépaysant qu'un énième roguelites deckbuilders rien qu'une fois de plus hein j'aime bien les roguelites deckbuilders c'est juste qu'on en bouffe un peu trop souvent je dois avouer que je ne suis pas très fan de mon super flingue électrique je préférais le super flingue électrique d'origine je suis mort hélas je suis décédé c'est d'une grande tristesse loups qui dit que je te vois faire des shorts sur M92 j'avais cru comprendre que tu n'aimais pas le jeu est-ce que tu as changé d'avis ? Non les shorts que j'ai fait sur M92 aident à débloquer deux classes secrètes et n'ont pas vraiment quoi que ce soit à voir avec la qualité ou non du jeu et non je n'aime pas M92 après une fois encore je ne pense pas que ce soit un jeu nul c'est juste que j'ai été très déçu vis-à-vis de ce à quoi je m'attendais quoi qu'il en soit on va s'arrêter là pour aujourd'hui sur le stream du dimanche comme d'habitude je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi pendant ces quelques heures du coup super catboy on le fera probablement la semaine prochaine si je trouve le temps et d'ici là je vais comme d'habitude vous souhaiter à tous une excellente soirée ciao tout le monde